Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Lilibeauté! Aujourd'hui, je vous présente la Boxycharm qui est devenue Ipsy, je pense. Parce qu'en fait, à l'avant, c'est écrit Glam Bag Boxycharm, Icon Box. Je pense que toutes ces boîtes-là font partie de Ipsy. En fait, je vais vous avouer que j'ai été un peu perdue dans tout ce brouhaha-là. Juste pour vous faire un petit historique, j'ai été abonnée à Boxycharm pendant quelques années et puis à un certain moment donné, Yosef, qui était le PDG de Boxycharm, a décidé de vendre sa compagnie à Ipsy. Ou en tout cas, peu importe ce qui s'est passé dans les coulisses, on ne le sait pas, mais quoi qu'il en soit, Ipsy a fait l'acquisition du nom Boxycharm. Alors, je pense qu'ils ont gardé la boîte Boxycharm, mais qu'ils ont intégré d'autres boîtes, dont la Glam Bag puis le Icon Box. Mais il y a également le Ipsy, qui est un sac de cosmétiques. Donc, c'est assez mélangeant tout ça, je vais vous avouer. J'ai un peu de misère à tout comprendre, mais ce qui est certain, c'est que quand vous allez sur le site de Ipsy, vous avez comme toutes les possibilités de boîte slash sac maquillage, donc il y a différentes formules. Quoi qu'il en soit, ça fait un moment que je m'étais désabonnée de Boxycharm parce que je trouvais que plus ça allait, plus les cosmétiques qui étaient présentées et où les skin care, les soins de la peau qui étaient présentés, qui étaient offerts, c'était... En tout cas, je trouvais qu'il y avait vraiment une dégradation de la qualité des produits offerts. Donc avant, on avait des grandes marques, on était vraiment dans le Tarte, on était dans le Farsali, on était vraiment dans les grands noms. Et puis plus ça allait, plus on était dans des non-découvertes. Donc des start-up, des compagnies qui commencent dans le monde du maquillage, mais on payait le même prix. Fait que là, ça me dérangeait un peu. Puis c'est pas mal le commentaire général qui ressortait, c'est que, bon, on est un peu déçus parce qu'on est habitués à de la super qualité. Puis là, tout d'un coup, bam, on se retrouve avec des marques qu'on ne connaît pas. C'est plus difficile à acheter comme concept. Donc voilà, je m'étais désabonnée. Mais j'ai quand même continué à suivre BoxyCharm sur les réseaux sociaux parce que voilà, on reste toujours quand même un peu intéressé à ces choses-là. C'est pas parce qu'on aime pas une boîte ou un nom qu'on déteste tout le maquillage tout d'un coup. Alors, plus ça allait, plus j'avais envie de recommencer l'expérience. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis réabonnée, donc début mars pour avoir la boîte de mars. Alors, et les chips encore au Canada, je pense que c'est 5$ et la boîte a augmenté de 10$ peut-être. Donc depuis la dernière fois où j'ai été abonnée. Alors c'est quand même à considérer parce que, bon, faut pas oublier que c'est en frais américains, donc pour faire la conversion. Alors voilà, c'est quand même une boîte qui revient à au moins 55$ par mois. Mais je vous dirais que pour ce qu'il y a à l'intérieur, moi, c'est mon petit plaisir. C'est ma petite façon aussi de découvrir des produits. Et bien, souvent quand je suis abonnée à BoxyCharm, je m'achète moins de cosmétiques ou de skin care dans les magasins. Donc il y a un peu ça aussi qui vient en ligne de compte. Alors voilà, fini le blabla, je voulais juste vous faire une réintroduction de cette boîte-là que vous connaissez probablement si vous avez écouté mes autres vidéos. Alors premièrement, si on parle de la boîte ici, le design a changé. À l'époque, la boîte était noire et c'était inscrit BoxyCharm ici. Alors maintenant, c'est Ipsy avec une boîte qui est beaucoup plus colorée. Sinon, en termes de format, elle est peut-être un peu plus grosse aussi. Alors là, bon, vous pouvez voir que j'ai déjà ouverte. Ça, c'est Noël qu'on reçoit ça. Voilà. De toute façon, je savais déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors ça aussi, ça a changé. Alors je vous explique qu'à l'époque, avec BoxyCharm, vous aviez des sneak peeks. Donc vous aviez des indices ou vous aviez, bon, des fois certains influenceurs privilégiés qui recevaient les produits BoxyCharm avant tout le monde. Donc eux, des fois, on faisait comme des stories, on faisait la promotion. Mais vous saviez rarement ce que vous alliez avoir dans votre boîte. Donc c'était un peu comme selon un sondage que vous remplissez quand vous vous inscrivez. Eux, ils déterminent un peu votre profil et ils vont vous suggérer des produits qu'ils pensent qui correspondent à votre profil. Mais ça ne garantit jamais un ou l'autre des produits. Donc ça, c'était à l'époque. Alors maintenant, comment ça fonctionne? C'est que, bon, vous remplissez encore votre sondage de peau et de toute la patente, vos préférences de couleurs et tout ça. Et en début de mois, finalement, on va vous dire voici deux produits qu'on a sélectionné pour vous. Donc ces deux produits-là se retrouvent dans votre boîte automatiquement. Et maintenant, vous pouvez choisir les trois autres. Alors comment ça fonctionne? C'est que vous avez toujours deux comparables. Alors soit celui-là ou soit celui-là. Donc vous choisissez. Ensuite de tout, on continue. Soit celui-là, soit celui-là. Donc c'est comme ça pendant comme trois pour trois produits. Alors vous savez à la finale qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte si jamais vous faites vos choix. Si jamais vous décidez d'ignorer les choix proposés. À ce moment-là, vous savez pas du tout ce qu'il y a dans votre boîte. On vous envoie et puis voilà. Donc petit changement du côté de BoxyCharm. C'est correct parce que je me dis là, on paye vraiment pour ce qu'on veut. Hein? En parenthèse. Donc on a déjà cette possibilité-là de choisir ce qui va se retrouver dans notre boîte. Alors on sait pas mal à quoi s'attendre. Alors quand je l'ai ouvert, c'était pas totalement une surprise parce que comme je vous dis, j'avais fait mes choix. Alors allons-y avec la boîte de Mars. Aussi à l'époque, BoxyCharm, il y avait des thématiques. À chaque mois, vous aviez une thématique ou un thème ou en tout cas, c'est-à-dire que admettons que c'était, je sais pas moi, Pâques qui s'en venait. Ben là, vous aviez une thématique avec un nom peut-être qui s'apparentait à Pâques, des produits qui pouvaient s'apparenter à Pâques. Donc maintenant, ce que j'en comprends, c'est qu'on a une boîte simplement comme ça, pas de thématique particulière. Peut-être beaucoup moins casse-tête aussi pour eux. Alors là, je vous montre de quelle façon ça arrive. Alors on a un petit papier protecteur. Et ensuite, nouveauté, vous avez un petit feuillet. Donc c'est écrit BoxyCharm. Et vous avez à l'intérieur finalement, des astuces, des nouveautés, ils annoncent quand est-ce que les dropshops vont être possibles. Donc voilà, Powerpick. Donc toutes sortes de petites astuces concernant le maquillage, concernant principalement le mois et ce qui s'en vient. Donc ça, avant c'était pas dans la boîte. Maintenant, ça l'est. Alors revenons à nos moutons. La boîte, elle est vraiment pas évidente parce qu'elle est toute en train de se défer. C'est pas facile. Alors voici ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais commencer par les produits qui étaient dans les top picks. Donc ça, c'est-à-dire, c'est les produits qu'eux me recommandaient. Et ensuite, je vais vous présenter les produits que j'ai choisis. Premier produit qui était dans mes produits suggérés, donc par la compagnie. On a ici une crème de jour hydratante anti-ride de chez Elemis. Donc voilà ici. Alors Elemis, pas la première fois que j'utilise cette gamme-là. Pas la première fois que je vous en présente également. Donc, superbe compagnie. Et ils travaillent principalement avec des produits, on va dire, plus marins. Je suis pas chercheure, je suis pas biologiste non plus, mais c'est ce que j'en ai compris. Donc on travaille beaucoup avec le collagène et toutes les petites choses qu'on retrouve dans la mer. Alors Pro Collagène Marine Cream en anglais. Ouais, voilà. C'est pas ma somme. Alors, superbe format. Donc il faut savoir que c'est un full size. Tout ce qui se retrouve dans ma boîte aujourd'hui, tout ce que je vous présente, ce sont des full size. Alors ça aussi, c'est un avantage de BoxyCharm parce que, oui, vous payez un certain prix, mais tout ce que vous avez, c'est des full size. Alors quand vous faites le calcul, prenez chacun de ces items-là séparément, puis vous allez voir que ça vous revient pas mal plus cher que de vous abonner à BoxyCharm. Alors ici, Elemis, qui est un full size. Alors des crèmes, on en a jamais assez. Comme vous savez, j'adore essayer ce genre de produit-là. J'adore varier ce que j'utilise aussi. Alors super contente. J'ai un petit toque dans la vie, moi. J'ai peur de manquer de nettoyant pour le visage et de crème. J'aimerais, je serais curieuse de savoir, vous, c'est quoi vos toques un peu ou vos craintes en termes de cosmétiques ou skin care, de quoi vous avez peur de manquer. Alors moi, dans mon cas, ça fait partie de mes petites craintes et ça me rassure d'en avoir toujours de backup. Alors voilà, ça c'est moi. Alors voilà ici. Et également, petite chose qui a changé, c'est qu'à l'époque aussi, BoxyCharm, vous aviez le prix que ça vaut réellement sur le marché. Maintenant, on n'a plus du tout ça. Donc avant, vous aviez la description du produit et le prix. Maintenant, on n'a plus ça, mais avec Internet, tout est possible. Alors il suffit d'aller faire une petite recherche. Voilà ici. Voilà, pour le coup, dans mes top picks encore, c'est ce qu'on m'a suggéré, mais j'étais super contente. Alors c'est un concealer. Est-ce qu'il y a une petite description en français? Non. Ça aussi, c'est un peu le désavantage, c'est pas grave là, mais c'est ça. Il n'y a pas toujours des produits avec les descriptions en français. Alors c'est un concealer, Super Serum Silk Concealer, donc à base de vitamine C, E, puis avec 8 Super Black Essence. Donc j'ai aucune idée ce que c'est, mais 8 essence Black, Black Super Black quelque chose. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, il vous faut un petit sondage pour savoir un peu, bon, votre teinte de peau, votre teinte de peau, c'est-à-dire. Alors ici, on m'a suggéré un concealer qui s'apparenterait à ma teinte de peau, à mon teint. Je ne sais jamais comment le dire. Alors ici, là, je vous avertis aujourd'hui, il fait très gris à l'extérieur, donc j'ai mis mon éclairage. Alors peut-être que les couleurs ne vont pas super bien sortir, là. Mais il est quand même un peu plus foncé en réalité que ce qu'il a l'air à la caméra. Alors, super hâte de le tester, puis les concealers, ça fait partie des trucs de base à avoir dans sa trousse, alors ce n'est jamais perdu. Là, je vais vous avouer que je ne l'ai pas ouvert parce que je ne voulais pas juste, voilà, démarrer la machine avec lui, là, tout de suite, parce qu'il est neuf. Je vais le conserver comme ça, j'en ai d'autres actuellement. Mais voilà, super contente. Et ça, c'est de la compagnie Yensa. Je ne connais pas du tout. Alors c'est une nouveauté pour moi. Est-ce qu'ils disent d'où ça vient? Je vais regarder ça. Alors apparemment que ce serait un produit coréen, donc une marque coréenne. Alors bien hâte d'essayer ça ici. Voilà. Alors maintenant, on va y aller avec les produits que j'ai choisis. Alors donc, ce cas-ci, il s'agit d'un scrub pour le visage, donc un exfoliant en français. Alors c'est le Fruit Superfood Sugar Face Scrub de chez Girl Lactique. Alors cette compagnie-là, voilà, ce n'est pas la première fois que j'en ai. Première fois par contre que je l'ai en termes de skin care. La dernière fois, c'était un rouge à lèvres liquide. Alors cette fois-ci, on est dans le skin care. Et puis je vous montre que ça se présente comme ça ici. Donc super joli, super girly avec les petites... Oups! Alors super joli ici avec les petits fruits, les petites fleurs. Très très délicat. Alors bon format encore une fois. Et puis je vais vous dire au niveau de l'odeur qu'est-ce que ça sent. Alors c'est assez fruité. Voilà. Je ne sais pas comment ça va aller au niveau du visage. Je vais se mettre ça dans le visage comme ça. On verra. Mais encore là, des scrub, on en a toujours besoin. C'est quelque chose qu'on doit faire assez régulièrement dans la semaine. Donc très contente d'avoir reçu ce produit-là. Autre produit reçu, alors ce sont des petits pads régénérateurs pour les poches ou en tout cas pour la zone en dessous des yeux. Alors ça, je pense que c'est de la compagnie AVANT. Est-ce que c'est ça? Alors ici, c'est inscrit AVANT Skincare ou AVANT. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Mais apparemment que c'est un produit qui vient d'Italie. Donc une compagnie d'Italie. Je vous dirais que ça, je suis un peu moins fan. Mais j'avais le choix entre ça et je ne me souviens pas quoi d'autre. Mais pour que j'aille choisi ça, il fallait vraiment que l'autre truc ne m'intéresse pas du tout. Alors on va regarder ça ici. Ça, je n'ai même pas ouvert seulement pour regarder. Bon. Alors ici, vous avez trois ensembles de deux petits pads pour le dessous des yeux. Alors comme je vous dis, je ne suis pas une fan. Mais écoutez, c'est toujours agréable de se prendre un petit moment de pampering. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Bon, c'est, il y a du collagène à l'intérieur, il y a de l'aloès. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas et c'est écrit assez spécial. Donc voilà, je ne vais pas me casser le neuneu à essayer de trouver tout ce que ça veut dire. Mais voilà. J'ai reçu ça. Finalement, dernier produit reçu. Ça, je vous dirais que ça tombait à point parce que, actuellement, je suis sur un de ces produits-là. Mais c'est mon dernier. Alors j'avais très hâte d'en recevoir un autre. Alors il s'agit d'un sérum pour les cheveux de la compagnie Dew of the Gods. Alors je vous montre ça. Déjà là, déjà l'emballage, ça vous fait voyager. On a l'impression d'être dans les zéliques grecques ou je sais pas où, mais vraiment le super joli. Et puis, je vous montre sans plus tarder le petit contenant. Alors ça se présente comme ceci. C'est un petit pot comme ça, bon, avec le produit à l'intérieur. Et bon, c'est marqué Amalfi Gold. Alors à l'intérieur, il y aurait de l'olive ou d'huile d'olive. En tout cas, l'huile d'argan. Et c'est pas mal ça. Et c'est comme je vous le disais, là, c'est un petit sérum pour les cheveux. Et je vous montre ça. Il y a la petite pipette donc qui vient, voilà, s'insérer au niveau du bouchon parce que j'imagine que c'est plus facile quand même à utiliser avec la petite pipette. Alors ça, au niveau de l'odeur, je vous dirais, ça sent le ciel. Ça sent vraiment très, très bon, là. Tu sais, vraiment, l'emballage et l'odeur, là, on est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Généralement, là, aussitôt qu'il y a de l'huile d'argan dans quelque chose, tout de suite, on le sent, là. Ça fait vraiment cosy. Ça fait vraiment envie de prendre du temps pour soi. Alors, pour ça ici, j'ai pas de comparatif de prix. Mais selon moi, selon moi, c'est probablement ce qui vaut le plus cher dans ce que j'ai reçu aujourd'hui avec la petite crème Elemis. Alors voilà, c'est tout pour ma BoxyCharm du mois de mars. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je m'excuse pour la longueur au début pour ce que je vous réexplique un peu tout le fonctionnement. Mais je pense que pour celles et ceux qui connaissent pas le fonctionnement de BoxyCharm, c'est quand même bien d'en apprendre un peu plus avant de juste se jeter là-dedans et de pas trop savoir à quoi s'attendre. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Faites-moi un petit j'aime, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!